Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Tchita Meli-Landrinani, votre enseignante de SVT-EEHB en classe de première. Nous allons continuer nos séances de ce jour par le devoir que nous avons laissé la dernière fois. Il était question d'exploiter le document suivant, c'est-à-dire le document représentant la gestion de l'énergie reçue au niveau d'un organisme végétal chlorophyllien figure A et d'un organisme animal figure B. Ici, question 1. C'est-à-dire de préciser la forme d'énergie reçue par chacun des deux organismes. Deuxième question, préciser le mode de nutrition de chaque organisme et justifier la réponse. En troisième question, expliquer pourquoi la production nette PN est qualifiée de photosynthèse apparente chez les plantes vertes. Quatrième question, préciser chez une plante cultivée telle que le cocotier, les structures qui correspondent à la partie M de la figure B et celles qui correspondent à la partie désignée par le point d'interrogation. Cinquième question, pour sa nourriture, un enfant reçoit la banane, l'orange, la mangue, la viande avec os et du pain. Quatrième question, dire sur la base du document ce qui, à la consommation de ces vivres, va représenter NU, NA et PN. Sixième et dernière question, dans un élevage de poules pondeuses, dire si la production nette PN peut se traduire uniquement par l'augmentation de masse des volailles et justifier votre réponse. Nous allons à présent corriger le 10 de voie. J'espère que vous avez pris soin de le traiter, de le refaire, de le faire à la maison ou partout ailleurs, afin de mieux assimiler les notions que nous avons étudiées lors de notre dernier passage. Prenons donc la correction tout ensemble. Alors, première question, on nous demande à partir de l'exploitation des documents présentés, préciser la forme d'énergie reçue pour chacun des organismes, chacun des deux organismes. Alors, pour le végétal, nous pouvons constater à partir d'ici que le végétal reçoit de l'énergie lumineuse, à partir de produits, à partir de... qui parviennent au niveau de la plante. C'est pour ça qu'on a dit, pour le végétal, on a l'énergie lumineuse, c'est-à-dire l'énergie solaire, par exemple, dans la nature. Tandis que chez les animaux, on constate bien que les animaux reçoivent des molécules, de la nourriture disponible. Donc, c'est la nourriture que les animaux reçoivent qui est leur source d'énergie. C'est donc une énergie chimique contenue dans les matières organiques qu'ils vont consommer dans la nourriture. Deuxième question, on nous a demandé de préciser le mode de nutrition de chaque organisme et justifier la réponse. Alors, le végétal va utiliser une énergie qui provient de la lumière, une énergie lumineuse. Ce n'est pas une énergie chimique et surtout, il va utiliser cette énergie pour fabriquer ses aliments à partir des substances minérales. Dans ce cas, on dira donc que le végétal est autotrophe. Il a un mode de nutrition autotrophe. Tandis que l'animal qui utilise les substances organiques, qui va donc utiliser les aliments organiques, les molécules organiques, pour fabriquer ses molécules à lui, on dira qu'il est hétérotrophe. Dans ce cas, on pourra avoir parmi ces hétérotropes des végétariens, qui auront donc un régime alimentaire, des aliments qui consommeront des aliments d'origine végétale, des carnivores qui auront une alimentation faite d'aliments d'origine animale, ou alors des omnivores qui se nourriront aussi bien des aliments d'origine végétale que des aliments d'origine animale. Et bien, troisième question, expliquez pourquoi la production nette PN est qualifiée de photosynthèse apparente chez les plantes vertes. La production nette ne représente pas la totalité de la photosynthèse. Ça veut dire quoi? Lorsque nous observons davantage notre document, nous constatons qu'au cours de la photosynthèse, l'ensemble des substances produites par la plante verte constitue ce qu'on appelle ici PB, la production brute. De cette production brute, il y a une partie que la plante utilise elle-même pour sa propre respiration. C'est le R qui est représenté ici. Et ce n'est que le reste qui est donc donné à l'art, qui est donc desservi, dispo resté, qui constitue PN, la production nette. Ça veut donc dire que PN ne peut pas représenter, ne peut pas être exactement la photosynthèse totale. Ce n'est qu'une photosynthèse apparente parce que la plante aura utilisé une partie des substances produites pour sa propre respiration, pour la production de son énergie, pour ses propres dépenses énergétiques, pour couvrir ses propres dépenses énergétiques. Maintenant, on nous demande à la question 4. Que représente M et le point d'interrogation ? Chez la plante verte, on va constater que M va représenter dans, voici notre M ici, on aura le M qui pourra représenter dans les feuilles mortes, tout ce qui n'aura pas été consommé par exemple par l'animal qui devra consommer cette plante, c'est-à-dire les feuilles mortes, les feuilles qui seront tombées au bout par exemple de la croissance de notre plante, les grappes de fruits, les branches mortes, les branches qui sont tombées, les inflorescences, les racines, bref, tout ce qui n'aura pas été consommé sera considéré comme M, comme partie M, partie morte. Alors, tandis que le point d'interrogation, lui, il va représenter le reste de végétal. On a dans notre point d'interrogation, c'est-à-dire, il va représenter tout ce qui sera consommé effectivement, tout ce qui sera mis à la disposition du niveau trophique suivant, c'est-à-dire de l'animal végétarien qui viendra se nourrir de la plante. C'est cette partie-là qu'on va appeler, qui constituera dans le point d'interrogation. Alors, on nous demande maintenant, à partir des aliments consommés par le jeune garçon, de préciser ce qui sera M, U, N, A ou P, N. Chez ces jeunes garçons, comme nous pourrons le constater à partir de notre tableau, pour ce qui est de la banane, de l'orange et de la mangue, M, U, c'est-à-dire, ce qui est non utilisé, la partie non utilisée des aliments consommés, c'est-à-dire, ce qui n'a pas été ingéré, ce seront les pépins, par exemple, de l'orange ou le noyau de la mangue, les peaux, les pellues, peaux de la banane, les pellues, par exemple, de l'orange et de la mangue. Tout cela n'aura pas été consommé, n'aura pas été ingéré. Tandis que pour la viande avec os, on aura plutôt des os. Les os ne seront pas mangés, ne seront pas ingérés. Le pain, tout sera ingéré, donc il n'y aura pas de N, U dans le pain. À moins qu'on ne compte les miettes qui seront peut-être tombées lorsqu'il aura coupé son pain. Et maintenant, pour ce qui est non assimilé, non assimilé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu a bien consommé, il a bien ingéré, mais seulement, il n'a pas digéré et absorbé, surtout, il n'a pas absorbé ses aliments. Par conséquent, ils ne sont pas passés dans son milieu intérieur, dans son sang ou dans son lymphe, pour qu'il puisse les utiliser dans son organisme. Là, on dit que ces aliments-là ont été non assimilés et ils seront rejetés par les excréments. Alors, dans ce cas, dans le cas de la banane, des oranges et de la mangue, on a les fibres. Les fibres ne seront pas digérées, les fibres alimentaires ne sont pas digérées, bien qu'elles favorisent la digestion des autres composés de notre alimentation. Pour ce qui est de la viande avec os, on a aussi des fibres. Il y a des fibres, certaines fibres des protéines, qui ne peuvent que l'organisme n'arrive pas à digérer. Par conséquent, ils seront rejetés. On aura également des fibres présentes dans le pain, qui n'auront pas été digérées. Donc, on a les fibres et les parties non digestes, non digérables, qui ne seront donc présentes, rejetées dans les sels. Pour ce qui est de la partie PN, la production nette, la production nette ici représentera la croissance, l'accroissement de la biomasse de l'enfant. C'est-à-dire quoi? Si on a peut-être mesuré la masse de l'enfant avant qu'il ne consomme et ce qu'il aura produit après avoir consommé, quelques temps après, on pourra donc, à partir de là, dire que la biomasse, la rotation de la biomasse, la constitue donc sa production nette. Ce qu'il a effectivement produit à partir de la banane, de l'orange, de la mangue, de la viande et ou du pain qu'il aura consommé. C'est ça qui constituera dans sa production nette. Alors, on continue. Dernière question. Dans un élevage de poules pondeuses, dire si la production nette PN peut se traduit uniquement par une augmentation de la masse de la volaille. Bien sûr que non. Chez les poules pondeuses, elle va non seulement produire sa masse, c'est-à-dire sa chair, mais elle va aussi produire des oeufs et ponde des oeufs régulièrement. Ces oeufs-là constituent également sa production nette parce qu'elle met ces oeufs-là à la disposition de ceux qui pourront en manger. Par exemple, nous consommons les oeufs de poules, nous consommons les oeufs de canard, les oeufs de caille, etc. Ces oeufs-là constituent une production nette pour ces animaux ou une partie de leur production nette. Bien, chers élèves, nous allons donc continuer aujourd'hui nos enseignements, toujours de la séquence numéro 6, le flux d'énergie et le cycle du carbone et de l'azote dans les écosystèmes. Aujourd'hui, nous abordons dans la séance 40 de notre programme, le cycle bio-géochimique du carbone, première partie. Le plan de la séance est le suivant. Nous aurons d'abord dans l'introduction un objectif, nous allons dérouler l'objectif, présenter l'objectif de la séance et les prérequis nécessaires pour les attendre. On aura une situation problème, de laquelle découlera le problème scientifique à résoudre et les hypothèses qui nous seront proposées. Nous mènerons alors des activités d'apprentissage, question de valider ou d'invalider nos différentes hypothèses. À la fin, nous aurons donc une évaluation sous forme d'exercice d'application. question de nous assurer qu'on a bien assimilé ce qui nous a été présenté ce jour. Alors, en nous séparant, on aura un devoir à faire pour la prochaine séance. L'objectif de la présente séance est donc d'identifier les réservoirs de carbone et d'exploiter les données quantitatives sur les réservoirs et sur les échanges de carbone dans le but de construire le cycle bio-géochimique du carbone. À la fin de cette séance, chacun de vous devrait donc être capable de le faire, d'identifier les réservoirs de carbone et d'exploiter les documents afin de construire le cycle bio-géochimique du carbone. Pour cela, on a besoin des prérequis, des notions de base étudiées sur le mécanisme de la dépense énergétique, mécanisme de production de l'énergie et de la dépense énergétique. Il faudrait donc se rappeler que dans les molécules organiques, les molécules organiques, on a de l'énergie. Par exemple, les glucides, les lipides, les protéines, ce sont des molécules qui renferment de l'énergie. Ce qui signifie que pour produire ces molécules, on utilise l'énergie. Comme par exemple, lors de la photosynthèse, on va utiliser la lumière, l'énergie lumineuse, pour produire ces molécules. Et pour dépenser la dépense de ces... la dégradation de ces molécules libère également de l'énergie. Ceci peut se faire donc par la respiration, par la fermentation. Nous allons également voir que la combustion de ces différentes molécules produit également, libère également de l'énergie. En quoi est-ce que ces différents mécanismes photosynthèse, chimiosynthèse, respiration, fermentation, combustion, peuvent-ils nous être utiles dans ce cours? Nous allons donc le découvrir au fur et à mesure. Voici donc notre situation, problème de ce jour. Dans un extrait scientifique, un jeune élève de première vie apprend qu'un seul et même atome de carbone peut se balader de l'homme vers le ciel, de la terre et même la mer. Mais pourtant, il n'a pas la capacité de se déplacer. Comment dans cet élément peut-il faire pour se déplacer ainsi? D'un dieu du ciel vers la terre, puis vers la mer, etc. Et même entre les êtres vivants. Confus par cette information, il te sollicite afin que vous meniez des recherches pour une meilleure compréhension de cet extrait. Alors, quel est le problème scientifique à résoudre ici? C'est tout simplement quels sont les mécanismes permettant le passage du carbone entre les différents compartiments externes de la terre. Quels sont les mécanismes permettant le passage du carbone dans les différents compartiments externes de la terre? Alors, pour cela donc, plusieurs hypothèses nous sont proposées. Première hypothèse, la respiration. Deuxième hypothèse, la photosynthèse. Troisième hypothèse, les mouvements atmosphériques. Et quatrième hypothèse, le volcanisme. Ces différentes hypothèses sont-elles justes? Vérifions-le au travers de nos différentes activités d'apprentissage. Dans la première porte, sur les principaux réservoirs du carbone. Comme quoi, où trouve-t-on du carbone et sur quelle forme? Il s'agit donc ici pour nous d'identifier les réservoirs du carbone au travers de l'exploitation, d'une exploitation des documents. Le document dont on a exploité ici, par exemple celui-ci, nous montre une astuce dans le cycle bio-géochimique du carbone. À partir de l'exploitation de ce document, citer les deux principales formes de carbone de notre planète on peut donc découvrir, comme le montre le schéma, les deux principales formes de carbone sont la forme organique. La forme organique qu'on va retrouver ici, dans les êtres vivants, donc dans la biosphère, et la forme minérale qu'on retrouve par exemple ici, dans l'atmosphère, dans l'océan, à l'eau. La deuxième question nous demande d'identifier et de nommer les quatre réservoirs du carbone. Les quatre réservoirs du carbone sont dans la biosphère, dans les êtres vivants, l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère, comme l'indique le schéma. Question suivante, on nous demande de préciser pour chaque réservoir de carbone le, la ou les molécules minérales ou organiques de stockage du carbone. Alors, on observe attentivement ce nouveau schéma et on constate donc que dans l'atmosphère, on a le CO2 qui est un carbone minéral. Dans l'hydrosphère, dans l'hydrosphère, on aura donc le carbonate et les ions carbonates et les ions hydrogénocarbonates. Tandis que dans la lithosphère, on aura les roches carbonées et les roches carbonatées. Dans la biosphère, on retrouvera les molécules organiques, glucides, potides, lipides, acides nucléiques, etc. Alors, quatrième question, déterminer les formes sous lesquelles sont immobilisés le carbone minéral et le carbone organique. Le carbone minéral, on va le retrouver dans les roches carbonatées, tandis que le carbone organique, on va le retrouver dans les roches carbonées. Les roches carbonées comme le pétrole et pour le carbone minéral, les roches carbonatées comme par exemple le calcaire. Alors, on peut alors noter le résumé. Il existe deux formes de carbone dans les quatre principaux réservoirs. Que sont donc la forme ? Le carbone minéral stocké dans trois réservoirs, à savoir l'atmosphère où il est présent, dans les gaz tels que le CO2 et le méthane. On aura également dans l'hydrosphère où on va le retrouver sous forme d'ions hygrogénocarbonates et d'ions carbonates, ainsi que dans les eaux douces et les eaux marines. On aura également la lithosphère sous forme de carbonate de calcium et dans les roches calcaires ou roches carbonatées. On a le carbone organique stocké dans deux principaux réservoirs, à savoir le glabiosphère, c'est-à-dire dans les animaux et les végétaux, où le carbone sera donc stocké dans les molécules organiques telles que les glucides, les protéines, les lipides, les acides organiques, les pigments, etc. On aura également ce carbone organique dans la lithosphère, où le carbone sera retrouvé dans les roches carbonées ou combustibles fossiles, à l'exemple de la tourbe, la lignite, le charbon, le pétrole, etc. Deuxième groupe d'activité porte donc sur le cycle bio-géochimique du carbone. Il s'agit pour nous donc d'exploiter ici les données quantitatives sur les réservoirs et sur les échanges de carbone dans le but de construire le cycle bio-géochimique du carbone. Ces activités se feront sous forme d'exploitation de documents. Alors, il s'agit ici d'exploiter ce document que nous avions précédemment afin de relever les mécanismes assurant le passage du carbone minéral au carbone organique. Passage du carbone minéral au carbone organique. On peut donc constater que pour passer du carbone minéral au carbone organique, par exemple de l'atmosphère vers l'hydro-lap-diosphère, le mécanisme c'est la photosynthèse. C'est ce même mécanisme qui permettra le passage du carbone minéral, par exemple dans l'eau, dans l'hydrosphère, vers la biosphère. C'est sur le carbone, on a la photosynthèse, mais chez certains êtres vivants, ils pourraient aussi avoir la chimiosynthèse. Par exemple, chez certaines bactéries biosynthétiques, ils vont faire non pas la photosynthèse, mais la chimiosynthèse. Deuxième question, relever les mécanismes assurant le passage du carbone organique au carbone minéral. Ici, on peut relever parmi ces mécanismes, par exemple, la respiration et la fermentation. On peut avoir la respiration et la fermentation pour ce qui est entre les réservoirs de la biosphère, pour l'atmosphère ou même pour l'hydrosphère. On aura également la sédimentation des tests calcaires. La sédimentation des tests calcaires qui va permettre donc le passage de ce carbone de la forme organique à la forme minérale. Le carbone, par exemple, des coquilles pourra donc passer par là. On pourra également avoir les combustions où le carbone sera brûlé. Brûlé, par exemple, à feu vif, lors, par exemple, dans les fours à chaud ou même tout simplement les combustions dans nos différents moteurs ou dans nos différents autres fours. Par exemple, la combustion des combustibles fossiles libérera donc du carbone, du CO2, du dioxyde de carbone, qui est un carbone minéral. On peut donc noter ainsi le résumé. Le cycle bio-géochimique du carbone correspond au transfert et à la réutilisation d'un élément carbone entre les différents compartiments de l'enveloppe externe de la Terre, biosphère, hydrosphère, atmosphère et les couches supérieures de la lithosphère. Le passage du carbone minéral au carbone organique est assuré par la photosynthèse ou la chimiosynthèse. La plante verte et les plantéries chimiosynthétiques incorporent alors le CO2 atmosphérique ou encore l'ion hydrogénocarbonate ou le carbonate dans les molécules organiques. Ceci donc au cours de ces différents processus. Tandis que le passage du carbone organique au carbone minéral est la conséquence des réactions de minéralisation, des réactions minéralisatrices dont la plus importante est la respiration. D'autres réactions minéralisatrices comprennent la fermentation, les combustions liées à l'activité humaine et les éruptions volcaniques. Les échanges de carbone peuvent avoir lieu au sein d'un même réservoir par les processus tels que la précipitation, par exemple au niveau de l'océan, de l'hydrosphère, la dissolution toujours dans l'hydrosphère, la fossilisation, par exemple la transformation du carbone de la biosphère pour les roches carbonées, ou encore la combustion vive. Voilà autant d'exemples qui permettent les différents échanges de carbone entre les différents réservoirs ou les mêmes réservoirs. Revenons alors à notre situation de problème. Dans un extra-scientifique, un jeune élève de première D apprend qu'un seul et même atome de carbone peut se balader de l'homme vers le ciel, la terre et même la mer, mais pourtant il n'a pas la capacité de se déplacer. Alors, comment un atome qui ne peut pas se déplacer parvient quand même à se balader de l'homme vers le ciel, vers la terre, vers la mer et même dans d'autres différents milieux? Confie par cette affirmation, information, il te sollicite afin que vous meniez des recherches pour une meilleure compréhension de cet extrait. Il s'agissait donc pour nous de déterminer les différents mécanismes qui permettent le passage du carbone dans les différentes formes, dans les différents compartiments de la terre. Nous avons pour cela proposé plusieurs hypothèses. Il est temps pour nous de vérifier si ces hypothèses étaient valides ou non. La première hypothèse disait qu'il s'agit de la respiration, le mécanisme c'est la respiration. Est-ce juste? Oui, hypothèse acceptée. La respiration permet effectivement le passage du carbone d'un milieu ou d'un autre. Par exemple, au cours de la respiration, le carbone pourra passer de l'ombre vers le ciel ou de l'ombre vers la mer, vers l'océan, si on est dans un milieu aquatique. On peut donc dire que la respiration est validée. On a la deuxième hypothèse, la photosynthèse. Hypothèse acceptée. La photosynthèse permet également le passage du carbone des êtres vivants de l'atmosphère ou de l'hydrosphère pour les êtres vivants. Par exemple, les êtres vivants chlorophyliens font la photosynthèse et ils vont donc capter le carbone de l'atmosphère ou de l'hydrosphère et l'incorporer dans les molécules organiques stockées dans les êtres vivants. Nous avons la troisième hypothèse, les mouvements atmosphériques. Hypothèse rejetée. Les mouvements atmosphériques vont ici permettre le passage du carbone d'un milieu, d'un lieu à un autre, mais toujours dans l'atmosphère. On reste dans l'atmosphère, on ne change pas de milieu. Les volcanismes, oui, hypothèse acceptée parce qu'au cours du volcanisme, il peut y avoir des incendies ou des combustions. Et au cours de ces combustions, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Le carbone stocké, par exemple, dans la lithosphère sous forme de roches carbonées ou carbonatées, ou encore dans la biosphère sous forme de molécules organiques, sera donc brûlé, comme on va subir une combustion pour donner, par exemple, du CO2 rejeté dans l'atmosphère ou dans l'hydrosphère. Voilà donc où, cette leçon, les différentes notions, les différentes hypothèses qui ont été validées. Le carbone existe donc sous plusieurs formes et peut passer d'une forme à une autre dans les différents réservoirs, dans les différents enveloppes externes de la Terre. Chers élèves, passons à présent à un autre exercice d'application. Question de vérifier si on a bien compris ce qui a été enseigné ce jour, ce que nous avons travaillé, nos différentes activités nous ont permis de comprendre. Alors, l'avons-nous assimilé ? Vérifions-le à présent. Le document 1, ci-dessous, représente le cycle du carbone dans un écosystème. Observez-moi attentivement le dit document et répondons aux questions. La première, précisez la signification des abréviations, ci-après, P, C1 et C2. P représente les producteurs et particulièrement les producteurs primaires, c'est-à-dire ceux-là qui font la photosynthèse ou la chimiosynthèse. Ce sont donc des autotrophes. C1 représente les consommateurs, particulièrement les consommateurs de premier ordre, ceux-là qui se nourrissent dans des végétaux, sont des végétariens. Tandis que C2 va représenter les consommateurs de deuxième ordre, consommateurs de deuxième ordre qui sont des carnivores, c'est-à-dire qui se nourrissent dans des végétariens, qui se nourrissent des animaux mangeant des végétaux. Alors, deuxième question, nommez les phénomènes biologiques représentés par les chiffres 1 à 4. Les chiffres 1 à 4. En 1, on a un phénomène, c'est la photosynthèse. On voit dans le carbone de l'atmosphère qui va donc passer dans les plantes. Il s'agit de la photosynthèse. En 2, on aura la respiration. On a le carbone qui va passer dans des animaux et des plantes pour l'atmosphère, par exemple. Il s'agit donc du mécanisme ici, la respiration et même la fermentation. En 3, le mécanisme ici, c'est la minéralisation. Il s'agit ici d'une décomposition. On a les décomposeurs qui vont transformer la matière organique morte en matière minérale, en tournant dans le CO2, par exemple, dans l'atmosphère. En 4, par contre, on aura la combustion vive. On va, par exemple, il y aura combustion des roches carbonées, des roches carbonatées et même de la biosphère, de la matière vivante, pour donner donc du CO2, et même qui donnait du CO2 dans l'atmosphère. Il s'agit donc ici de la combustion. Autre phénomène qu'on peut observer ici dans notre document. Troisième question. Le charbon et le pétrole sont du carbone immobilisé ? Justifier cette affirmation. Pourquoi dit-on que le charbon et le pétrole sont du carbone immobilisé ? Tout simplement parce que le carbone contenu dans ces différentes roches y est stocké depuis des millions d'années. Retenons-le bien. En géologie, l'unité de mesure du temps est le million d'années. Il faut des millions d'années pour que les molécules organiques issues des différents êtres vivants, morts par exemple, soient transformées en charbon ou en pétrole. Nous parlons ici du charbon naturel, pas du charbon que nous obtenons par combustion, des combustions incomplètes, par exemple, des végétaux. Non. Nous parlons ici du carbone, du charbon minéral, du charbon qu'on retrouve dans nos... Pardon. Du charbon qu'on retrouve dans les différentes mines et même du pétrole. Alors, ces différentes roches sont formées au cours des millions d'années, prennent des millions d'années pour se former. Et par conséquent, le carbone qui est stocké dans ces roches est un carbone immobilisé. Parce que s'il n'y avait pas eu des activités humaines comme la combustion vive ou alors le volcanisme pour démobiliser, pour brûler, pour entraîner la combustion de ces roches, le carbone ne serait jamais retourné, par exemple, dans l'atmosphère ou alors dans l'océan. Il faut donc cette activité de l'homme pour retourner le carbone et ainsi immobiliser. Préciser la classe et le groupe auquel appartiennent ces roches. Ces roches d'or sont des roches sédimentaires. La classe, ce sont des roches sédimentaires et le groupe, ce sont des roches carbonées. Les roches carbonées, on reviendra dessus plus tard dans nos prochaines leçons. Les leçons qui porteront certainement sur les roches sédimentaires. Nous reviendrons dessus. Alors, le devoir. Nous avons fini notre activité de ce jour. Il est temps pour nous de nous séparer. Mais avant, vous voudrez bien noter le devoir à faire pour la prochaine séance. En attendant la prochaine séance. On a représenté sur le document suivant les échanges annuels de carbone au niveau de la biosphère. A partir des informations fournies par le document, tracez le chemin du cycle du carbone. Et ensuite, précisez la nature des mécanismes biologiques utilisés dans le cycle du carbone par les végétaux chlorophyliens d'une part et les animaux d'autre part. Troisième question. Établir le bilan global des échanges de carbone dans la biosphère en comparant la quantité de CO2 absorbée et la quantité de CO2 rejetée au niveau de la biosphère. Puis, tirer une conclusion. Nous avons pour préparer ce cours, utilisez votre manuel au programme. C'est-à-dire, sciences de la vie et de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie première des éditions clés. Nous vous invitons à consulter ce document et même à consulter les différents manuels que vous pourrez trouver portant sur le programme de SVT-EEHB en classe de première D. Chers élèves, retrouvons-nous prochainement pour une séance dont l'étitulé sera « Le cycle bio-géochimique du carbone, deuxième partie ». Il s'agira alors pour nous de voir comment est-ce que l'on peut modifier le cycle du carbone et surtout la relation entre le flux d'énergie et le cycle du carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada